Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs les professeurs, chers étudiants, chers étudiantes, je me réjouis réellement de voir que nous en sommes à la quatrième édition du colloque international sur l'innovation pédagogique. Cela veut dire que les efforts de l'Aïe à travers son CNF et la direction régionale Maghreb et la faculté des sciences d'éducation et l'université Mohamed V ont finalement abouti à réaliser l'objectif escompté, et c'est à un tout départ, c'est institutionnaliser à l'intérieur de cette université, de cet établissement, l'innovation pédagogique et le numérique. C'est une jouissance de voir l'aboutissement finalement qu'a connu cet espace d'investigation pédagogique et scientifique. Avant de citer la parole au professeur Anish, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier l'université Mohamed V, du reste qui est membre fondateur de l'agence universitaire de la franco-fondie, ex-Opelf, et depuis les débuts des années 60. J'aimerais aussi remercier le voyant pour son engagement et d'avoir fait de l'innovation cédagogique et de le numérique une priorité au sein de son établissement. J'aimerais aussi remercier chaleureusement et vivement madame la directrice pour son soutien au travail et aux efforts de la direction régionale et du CNF. Merci encore une fois madame. Un grand merci aussi au professeur Leila Bilhaj, qui a su, vraiment j'en suis témoin, magnifiquement, admirablement, les travaux du comité d'organisation et du comité scientifique. Merci au professeur Nafi, professeur Belmouten, professeur Bometi et professeur Ramoud. Merci encore des volets. Merci aux étudiants aussi, dont vous avez pu voir des échantillons de leur production, parce qu'ils sont dans la licence professionnelle, n'est-ce pas, et le rasteur technologie de l'éducation. Merci aussi à l'équipe du CNF, qui consiste en mon jeune, il n'est pas là, il est là, en mon jeune collaborateur et ami, à plus tard, n'est-ce pas ? Sans plus tarder, je cède la parole à M. le vice-président Régi. Applaudissements Merci à tous, monsieur le ministre, et de toutes ses composantes. J'ai un plaisir, c'est un immense plaisir, de vous souhaiter un cordial bien-deux, et précisément, en facultation sur l'éducation. Je ne vais pas te noter que ce qui se dissole, par le système d'éducation, et le système d'éducation, c'est un sujet, de la science éducation, qui construit ce lieu d'ailleurs, à partir du problème de la retour de l'éducation, mais ça ne sert à la recherche. Qui construit ce lieu d'ailleurs, le mieux facilité dans ce domaine, dans les universités marocaines, qui s'admise l'ouverture entre l'université sur le monde d'éducation, et incarne sa volonté de jouer un rôle majeur, dans le développement de notre recherche des lits, le marocaine. Mesdames et Messieurs, la rencontre aujourd'hui, de mieux, à votre raison, la quatrième édition, comme a été dit par Moulanie, c'est le stratum, la quatrième édition du colloque international sur l'éducation, 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 et sur le thème pratique, la technologie, la créativité, l'innovation, revêt une importance primordiale, une grande importance, et offrirait une large couverture de développement actuel, et future de technologie de formation en matière d'apprentissage et d'enseignement, et sera l'occasion de discouper les différents modes de communication et d'apprentissage mis en avant, notamment depuis la survenue de la pandémie de la COVID-19. Pour l'Europe d'assistance, il n'est pas besoin de rappeler que cette pandémie a provoqué un profond bouleversement dans nos pratiques pédagogiques, mais elle a aussi simulé l'illonnation dans le secteur de l'éducation et de la formation. Nous avons vu naître des initiatives innovantes qui ont permis la poursuite d'activités d'enseignement et de formation, des formules d'enseignement à distance et de l'éducation mondiale qui ont été élaborées grâce à l'intervention rapide de toute la communauté universitaire, les collègues enseignants, nos étudiants, nos stars administratives, etc., d'éterminer et assurer la continuité pédagogique. De plus, nous assistons à des évolutions majeures et complexes de nos systèmes éducatifs en termes de public, de valeurs, d'attentes sociales, d'exigences économiques et professionnelles et de mondialisation. Il est donc clair que l'innovation associée à la créativité constitue un levier de changement permettant de relever tous ces défis. Il s'agit en effet de deux notions proches de créativité et complémentaires, voire interdépendantes, qui font désormais partie des compétences essentielles attendues sur le marché de l'emploi. De surcroît, la créativité et l'innovation s'imposent dans les mesures où nous touchons à certaines limites des pratiques pédagogiques classiques. À l'ère du numérique, l'éducation et l'enseignement doivent faire face à de nouvelles problématiques tout en répandant à des impératifs de formation efficients des étudiants. Donc, tout ce qui est efficacité, efficience et performance, nos étudiants, la massification de l'enseignement, l'évolution des outils, des outils numériques, le changement des attitudes et des mentalités sont autant de défis à relever. Les enseignants eux-mêmes, à commencer par moi-même, comme enseignants-chercheurs, donc les enseignants eux-mêmes doivent s'adapter à un nouveau public de plus en plus hétérogène, dont le rapport au savoir, à l'apprentissage, à évoluer. Mesdames et messieurs, notre système d'éducation et de formation doit être innovant et créatif pour former de manière innovante nos étudiants qui par la suite seraient innovantes dans leurs futures pratiques professionnelles. La renfort d'aujourd'hui, ce dont d'entre vos occasions, qui favorise le partage, l'échange de vos pratiques et la consolidation des liens des coopérations et des partenariats dans le domaine de la technologie éducative et d'innovation pédagogique, et ce ne veut un espace de réflexion sur de nouvelles perspectives d'éducation et d'apprentissage à l'ère du numérique afin de proposer des recommandations sur leur faisabilité et leur mise en place. au nom de l'insistance, je ne pourrai terminer cette annoculation sans présenter mes sincères remercies à nos honorables intervenants qui reviennent aux deux nous prendre de leur temps afin de nous éclairer sur les différents aspects programmés dans cette rencontre. Nos remerciements s'adressent également à l'ensemble des collègues membres des comités scientifiques et d'organisations. Je cite notre ami et collègue la confesseure de l'Aïmane Hage et tous les collègues conseillants qui font partie des comités d'organisations et scientifiques de cette magnifique rencontre scientifique. Donc, pour tous les efforts considérables qu'ils ont déployés afin d'agencer cet événement sans oublier de remercier toutes les mal-prèsences et la garnie qui s'est pas créé à l'écart. Je souhaite suivre cette rencontre et vous souhaite une excellente journée et des discussions fructueuses le programme proposé de 6 à 6 ans et riche. Salam al-Khantua. Merci, professeur J'aimerais aussi remercier les responsables à part. Je reprends. Merci, professeur Frich. J'aimerais aussi remercier les responsables de la logistique de la faculté des sciences de l'éducation avec à la tête de l'équipe qui l'entoure monsieur le secrétaire général c'est le passé. Vous l'avez deviné, l'innovation cédagogique et le numérique constituent un axe stratégique de l'agence universitaire de la francophonie comme acté il y a un été dernier à l'assemblée générale de cette organisation. C'est un plaisir de constater que les priorités à la fois des autorités marocaines et des universités rejoignent, s'articulent à celles retenues par l'agence universitaire de l'AIDR parce que cette concordance, cet arrimage des priorités permet d'atteindre les objectifs dans un temps record et de travailler avec plaisir les uns avec les autres.